bonjour bonsoir mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien la salutation dépend de vos positions précises quand est-ce quand est-ce la guinée va entamer son véritable processus de développement quand est-ce le changement de mentalité le changement de comportement le changement d'habitude quand est-ce quand est-ce individuellement nous allons nous battre afin de changer nos mentalités le développement c'est pas seulement le gouvernement c'est pas seulement les ministres le changement de comportement c'est pas seulement les ministres je veux dire c'est aussi individuel et c'est ce changement individuel ce développement individuel cumulé effectivement qui fait ce qu'on appelle le développement national installez vous confortablement l'histoire que je vais vous raconter maintenant qui est une réalité absolue actuellement en republique de guinée est digne d'un film conakrienne évidemment un film conakrienne c'est ce qui est sûr chers frères compatriotes de lutte la caisse nationale de sécurité sociale la la des individus mal intentionnés sont en train d'effacer les données pour quel motif vous le savez parfaitement qui était l'ex dirigeant au dirigeant de là n'est ce pas c'est malik sans con je ne dis pas que c'est malik sans con qui a ordonné mais à l'instant où je suis en train de vous parler ça fait un quel ça fait un petit temps ça fait quelque temps effectivement des individus mal intentionnés sont en train effectivement de effacer d'effacer les données là c'est pas un mensonge c'est une réalité vous allez dire comment vous avez fait pour savoir nous sommes en guinée ceux qui travaillent là ceux qui sont complices c'est eux mêmes de bouche à oreille effectivement qui nous informe alors nous attirons l'attention du gouvernement du colonel nomadit d'oumbouya de la crièvre là sur ce dossier parce que c'est un dossier très important la malversation ne dit pas son nom en république de guinée pourquoi faudrait-il que vous efface vous effacez les données de cette sécu caisse de sécurité nationale caisse nationale de sécurité sociale pourquoi si vous ne vous reprochez absolument rien si vous n'êtes pas mêlé quelque part de la corruption si vous n'êtes pas un détourneur effectivement de dénié public si vous ne faites pas là de la corruption de la gabégie de la démagogie de l'hypocrisie c'est pas pour vous on dit caisse nationale de sécurité sociale c'est là pour aider la population caisse nationale de sécurité sociale sociale qu'est ce que vous avez à voler là bas qu'est ce que vous avez à détourner pour qu'aujourd'hui vous 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 livrez à cette activité malsaine indigne effacer les données pourquoi faire parce que vous vous crier faut s'intéresser à tous les dossiers on sait mais ça va pas rester comme ça la crier va s'intéresser et les acteurs seront punis effectivement ils iront à la maison centrale c'est aussi simple que ça mesdames et messieurs je vous demande largement de partager cette petite émission cette petite vidéo le deuxième sujet que je vais évoquer dans cette petite vidéo c'est le cas de ce génome qu'on a brûlé vivre à Dubréka je pense que le préfet de Dubréka mérite complètement ou le maire de Dubréka mérite complètement la démission ou quand même on doit les limogés on ne peut pas comprendre en 2022 qu'on brûle vivre un être humain parce qu'il a volé quelque chose si c'est pas en Guinée si c'est pas en Afrique on ne voit pas ça quelque part dans le monde entier et vous vous rendez justice vous même vous prenez un être humain vous le brûlez devant devant tout le monde vous n'avez même pas calculer l'effet que ça peut faire effectivement à la psychologie des enfants qui étaient arrêtés et qui voyaient cela des personnes sensibles qui regardaient cela parce que selon vous il a volé une moto ou c'est un voleur de moto la preuve elle est où la preuve elle est où que ce monsieur est un voleur qu'il était voleur parce qu'il n'est plus qu'il était voleur de moto et même s'il était voleur de moto c'est vous qui devrez faire la justice vous l'avez eu la capacité de le prendre pourquoi vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas amené effectivement au commissariat ou bien la gendarmerie au lieu de ça barbare que vous êtes au lieu de ça sauvage que vous êtes vous allez brûler un être humain vive devant le monde entier et les gens sont arrêtés ils filment ils prennent des photos de ça pour mettre effectivement sur les réseaux sociaux quelle image de la guinée quelle image honteuse de la république de guinée mais ça c'est de l'inconscience et ça c'est de la barbarie pure et dure vous mettez le feu à un être humain et vous vous arrêtez regardez effectivement ce monsieur en train de crier comment vous pouvez faire cela comment c'est pas possible mais écoutez je crois que vous devez partager largement cette vidéo pour qu'on attire le plus l'attention de l'autorité du colonel effectivement de l'autorité compétente à qu'on a créé parce que l'autorité à Dubréka n'est pas compétente parce que si on a été capable de brûler un être humain vive là Dubréka ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité ça veut dire qu'il n'y a pas de gendarme il n'y a pas de policier il n'y a pas de préfet il n'y a pas de maire il n'y a pas de chef de quartier l'autorité est complètement absente là Dubréka c'est pas possible j'en ai marre j'en ai marre chaque fois j'en ai marre mesdames et messieurs d'entendre et de voir des choses horribles qui se passent à la république de guinée c'est pas possible je vous dis bonsoir et dispatcher au maximum cette petite vidéo envoyé à tout le monde s'il vous plaît je vous aime bye bye